— Bon. Oui, c'était un amendement de repli. Alors faites pas mine de ne pas avoir compris. La directive, elle dit quoi, M. le ministre ? Elle dit pas qu'on doit mettre en oeuvre une procédure accélérée. Elle dit qu'on peut. Oui, mais vous avez dit qu'on doit tout à l'heure, comme si c'était un impératif, comme si... — Non, non, non. On va faire le replay. C'est ça qui est génial aujourd'hui. C'est que tout est filmé. Et donc on va pouvoir confronter tout ça. — Je voudrais m'excuser de n'avoir pas pris assez tôt la parole pour éclairer le débat sur cette question. Parce qu'évidemment, j'aurais pu vous renvoyer assez vite à la directive procédure du Parlement européen. — Qui, comme vous le savez, veille sur les libertés avec une extrême précaution. Et qui, dans son article 8, mentionne les cas qui doivent permettre une procédure accélérée. — Mais finalement, tout a été dit par ma collègue Elsa. C'est que vous voulez... Mais oui, je rajouterai autant de couches qu'il le faudra. — Je m'excuse, M. le ministre. Moi aussi, je m'excuse de vouloir en remettre une couche. Et j'en remettrai des couches jusqu'à ce qu'on se soit fait entendre. — Vous êtes trop bon, Monseigneur. Trop bon. Cette procédure accélérée, elle n'est pas acceptable en l'état. Il faut revenir à la procédure normale pour tout le monde. — Et c'est ça qui est finalement ce qui nous honorerait dans notre humanité. On parle souvent d'humanité, d'humanité, d'humanité dans la procédure. — Mais là, on voit, depuis l'article 4, de toute façon, on est parti pour un tunnel de ce que vous appelez efficacité, responsabilité ou fermeté, ou je sais pas trop quoi, qui est en fait tout un dispositif pour chasser le plus possible de personnes du territoire national. Vous vous êtes d'ailleurs enorgueilli de ça auprès de moi, M. le ministre, quand on s'est vu à Lille, tout fièrement, disant qu'on avait expulsé plein plein de monde, encore plus de monde, et qu'avec le texte qui allait venir, vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, ce que je veux, c'est pas expulser le plus de monde possible, c'est que je vois qu'on puisse traiter les personnes dignement, les accueillir dans de bonnes conditions et regarder leur récit et leur entroyer l'asile s'ils ont droit à l'asile.